Deuxième étape, auto-évaluez-vous pour bouger ciblé. La condition physique est d'avant tout l'état du corps humain dans son ensemble. Pour l'évaluer, il vous faut prendre en compte tous les facteurs déterminants. Un corps bien musclé ne veut pas dire un cœur à toute épreuve, des capacités d'endurance, d'équilibre, de souplesse ou d'adresse. Comme pour une voiture, la carrosserie ne nous dit pas si le moteur est en état de rouler ou si les suspensions sont encore bonnes. Prenez connaissance de vos points faibles et de vos points forts en faisant quelques tests simples et rapides. Question souffle, êtes-vous capable de faire une marche rapide environ 6 km heure pendant une demi-heure ? Monter deux ou quatre étages sans vous arrêter ? Courir 5-10 minutes à un bon rythme ? Ou encore 20 à 30 minutes en discutant ? Avez-vous vraiment des kilos en trop ? Pour en avoir une petite idée, déterminez votre catégorie de poids en calculant votre IMC, l'indice de masse corporelle. En fait, l'IMC égale le poids en kilos divisé par la taille au carré. Si votre IMC est inférieur à 18,5, vous êtes maigre. Entre 18,5 et 22, vous êtes dans la norme. Entre 22 et 25, vous êtes plutôt en surcharge pondérale. Et au-dessus de 30, c'est l'obésité. Sachez que cette formule ne tient pas compte du poids de votre squelette. C'est pourquoi la meilleure façon d'évaluer le taux de masse grasse est de faire le rapport tour de taille-tour de hanche. Plus votre tour de taille est supérieur à votre tour de hanche, plus le risque cardiovasculaire augmente. Ainsi, s'il est inférieur à 0,7, c'est excellent. Entre 0,7 et 8, c'est bon. Entre 0,8 et 1,15, c'est moyen. Et au-dessus de 1,15, c'est un peu mauvais. La méthode la plus efficace reste le pli cutané que vous pouvez faire chez votre nutritionniste, diététicienne ou avec votre coach. Faites attention aux balances à impédance mètre sans capteur au niveau des mains. Les mesures ne prennent pas l'ensemble du corps. Elles se limitent à la partie inférieure. Êtes-vous assez musclé et souple ? Sous-titrage Société Radio-Canada